peut-être je peux le tuer super vite et vu que le ramane autour 1 je crois qu'il fait rien il y a peut-être moyen de faire un truc là dessus à voir faut que je recule Narcissus mais c'est pas le placement le meilleur non plus parce que les mobs sont vachement prêts le mercat est bien loin ça c'est cool mais les mobs sont ultra proches ça c'est compliqué du coup je pense qu'on va pas mettre la punitive parce qu'en plus les mobs ils ont pas trop de malus je vais mettre une massacrant plutôt j'ai un peu peur qu'il me touche tour 1 en fait je pense qu'il va me toucher tour 1 mais bon en vrai son rox tour 1 c'est peut-être pas la fin du monde pareil là le mercator il me touche tour 2 c'est une catastrophe cette map enfin là le placement en gros c'est chaud l'espringé je peux peut-être le faire reculer je pense que si je fais on va faire des magiques ça vole de la portée je vais foutre un truc là-bas il y a combien de PM il en aura 7 ou avec 7 PM il va reculer quand même enfin j'espère bien alors on va mettre l'expia pupu avec ce croix quand même hop hop ouah mais il pouvait me toucher mon os ça va là tu vois donc dès qu'un mob il peut toucher un de tes autres persos bah il y va jamais il recule jamais ça c'est très 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 chiant parce que du coup je suis complètement baisé parce que là les mobs ils rushent trop 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 il y a aucun moyen de les reculer c'est pour ça que si j'avais un helio en fait je pourrais passer de l'autre côté de la map avec les portails mais là je peux pas quoi putain le coraco il tape tellement fort abusé j'ai même pas fait maîtrise non même pas bon la momie je crois qu'elle fait rien voilà ça va alors là le problème c'est notre ami le mercator je sais pas trop comment on va se débrouiller mais on va devoir improviser on m'a dit de mettre un tofu à 7 cases de lit le truc c'est que là il va viser d'abord en priorité mes persos c'est un peu dur là donc ce que je dois faire là je pense bah mais là dans tous les cas il y aura le point on va tester mais on va taper lui au corps à corps mais en plus je l'ai pas tapé à distance ouais donc je suis baisé parce qu'il va quand même avoir plus de PM bon on va tester mais normalement il va m'enculer un de mes persos ah bon il a pas reculé du coup c'est chiant ouais non il a pas reculé du coup c'est mort on va quand même continuer vite fait mais en vrai c'est mort sachant qu'en plus il y a le rat de merde qui va nous invoquer dessus pourtant il était pas bien niveau point de vie ouais ouais ça va être compliqué là on va quand même mettre le kick PO mais là c'est complètement mort si j'arrive pas à faire reculer les mobs c'est fini genre allez on va tester de lui mettre une balise mais je crois que ça ne sert à strictement rien parce qu'il va quand même invoquer il a les PA pour invoquer je crois oh putain il a donné 3 PM à tout le monde allez on pourrait commencer les gars merci mais c'est ça c'est ça putain d'invoque là regarde comment elle tape fort putain 1500 ouais je t'ai une invoque bon je vais tuer le ramad mais le problème c'est que c'est quand même mort vraiment de la merde ce combat est vraiment chaud il y a l'esprit de vie qui va me défoncer limite il faudrait le sram en premier pour la brume le plus vite possible c'est peut-être pas une mauvaise idée on va y avoir peut-être le sram premier c'est pas con parce que là le rage le tue tu vois hop le problème c'est que derrière le momie je pense qu'elle nous touche aussi le mercator c'est sûr qu'il nous touche là je vois pas comment j'évite le mercator je peux pas le pousser il n'y a pas un machin pour pousser pour pousser les mobs même avec leur atteint déplaçable il n'y a pas une strat je sais pas il doit y avoir une technique parce que là mon cra gros c'est fini on lui dit bonne soirée en vrai je vais tester de le sauver mais je vois pas trop comment on va faire on va relais en plus je crois que le mercator est invoque si j'ai pas de bêtises hop ouais bon là gros je vais tester mais normalement mon cra est complètement mort ah voilà là quand je fais ça ça repousse les mobs du coup d'accord putain mais c'est compliqué quand je tape le mercator en mêlée ça lance un espèce de sort chelou putain là limite si j'arrive à repasser en haut avec tous les persos je suis super bien le problème c'est que c'est super dur alors on va tester mais bon là j'ai zéro flèche en plus attends je vais tester la reprise ici en mercator voir combien ça me met des gars en vrai ça me met moins 1000 donc ça va c'est chiant que d'ailleurs je peux faire des abso ça peut me recontrer enfin les abso je me récupère ce que je viens de perdre genre voilà 1300 là je suis en train de faire des petits tests les gars avec la brume je me dis peut-être ce tour là mercator 0pm avec tous les persos j'arrive à repasser en haut c'est pas forcément dégueu là ah mais ouais mais c'est c'est le fils de pute s'il commence à reculer on est pas dans la merde avec un Helio c'est plus simple mais j'ai pas d'Helio putain les gars j'ai pas d'Helio donc comment tu veux que je fasse comment en Helio si j'ai pas d'Helio j'ai pas assez logique quoi moi j'aimerais bien il y a aucun problème on va mettre une arnaque on va essayer de le faire chier avec un double mais je crois qu'il tape sans enfin il tape en zone lui je crois après s'il tape juste un coup mon sram c'est pas grave genre il a fait quoi là il a soigné non non il a essayé de me co-op ouah plus sa mère s'entoure au truc plus la merde nul à chier ok c'est pas mal en vrai le Mercator ce tour je crois qu'il nous fait rien après je sais pas si c'est à partir de quand qu'il réinvoque parce que Mercator réinvoque évidemment sinon c'est pas marrant logique en tout cas il faut que je me mette un tofu d'odou pour m'auto-reculer salut Ayashida hop on va se pousser bien loin hop si l'Ossa est safe c'est le plus important parce que limite comme là on a perdu le crab mais on peut réinvoquer le crab s'il embrouille au quartier t6 ou t7 pour ça il y a le temps pour aller réinvoquer en vrai la Represa il est bénef je suis content là le problème c'est après normalement l'espringé tu personne il faudrait que j'arrive à tuer un mob vite ça c'est un peu le problème que j'ai maintenant dans le combat c'est qu'il faut que je tue un mob vite et c'est compliqué parce que là je peux quasiment pas taper le mob je vais mettre même la balise elle sert à rien désolé je suis un petit peu enrhumé les gars je suis un petit peu là je manque un peu de de rox dans ce combat dans cette tenta tu vois il m'a enculé ma grand-mère je sais pas comment il a tapé aussi fort il a dû faire un gros crit ou je sais pas quoi sérieusement c'est quoi c'est des gars qui m'a mis là 1800 d'accord il a fait un giga crit c'est ce qu'il me semblait alors en plus il y a le mob qui me tacle totalement donc je trouve que je peux rien faire non quand c'est comme ça d'accord ça repousse tous les trucs mais ça me repousse pas moi-même putain c'est de la merde ça comment je fais pour me barrer d'ici genre c'est complètement fini pour mon pour mon stram là non je sais pas je connais pas trop le mercator en vrai en tout cas ça fait des dopous comme ça clairement le gros mercator en fait vu que dans le donjon quand je le faisais le mercator bah je le tapais jamais au cac en fait tout simplement le mercator tu le fais à distance quand tu le fais en donjon donc je me rends pas bien compte est-ce qu'on peut pas essayer de brainer un peu son IA au mercator là s'il va venir taper le doux on verra bien oh il a tué mon cra bon là c'est mort peut-être il a détaclé pour aller tuer mon cra enfin je dis que c'est mort mais tu sais qu'en vrai l'ossa peut souloter quasiment vraiment et je troll pas en disant ça juste garder des trucs pour mettre un dodu je pense que mon stram ne rejoue plus à dofus évidemment ça lui flotte mais en vrai le combat se gère parce que là je t'ai pas si mal quand il reste que le mercator en vie les gars a priori c'est tranquille genre vraiment même s'il a 7 PM et tout vu que tu peux gérer son IA a priori tu peux mettre des représailles de temps en temps voilà faut juste rester en vie putain mon stram est même pas mort après il y a l'espringé qui va le tuer je pense 600 points de vie ouais il va le tuer c'est sûr ou pas ouais si il fait le kill donc là il y a que l'ossa tout seul mais en vrai l'ossa tout seul avec une petite réinvoque sur le stram on va tester on va tester jusqu'au bout les gars c'est peut-être pas complètement mort mais si t'as vu ça va être chaud c'est peut-être pas complètement mort en vrai les placements des mobs sont super bien là genre les mercats sont bien loin sa mère faut juste tuer ce maître koalak malheureusement l'initiative n'est pas bonne donc le maître koalak va rejouer avant moi le mercator s'il réinvoque mais bon en gros je peux rien y faire donc là il se donne 2pm et il réinvoque prochain tour je pense tu vois c'est ce rêve qui est super chiant aussi d'accord donc là je peux pas le tomber lui je vais pas taper assez fort en vrai j'ai pas la maîtrise ah si il faut que je fasse un crit mais bon il y a une chance sur combien que je fasse un crit les gars c'est un peu chaud je vais plutôt tenter la brume est-ce qu'il touche mon os à lui ah il recule ah parce qu'il va faire un sort de soin je crois ok bah c'est tant mieux maintenant il faut remettre en place la strat pour baiser l'IA du mercator je sais pas si c'est possible maintenant on va tester le coup on va tester le coup on va mettre un gros tofus à mer allez 1800 dégâts donc là on va faire dommage distance hop dommage mêlé et je vais reculer avec le tofu en espérant que ça fasse un peu reculer le mercator je suis pas sûr parce que des fois le mercator va rusher pour essayer de trouver mes persos sous l'invisibilité donc faut voir tu vois là il avance et là c'est clairement la crise il est malin le mercator les gars et là il réinvoque en plus il réinvoque les mobs avec 5500 points de vie mais ça en plus c'est une réinvocation d'invocation c'est un peu con mais il a réinvoqué une invoque et pas un mob c'est complètement bizarre vraiment chelou là on va essayer de tomber l'esprigné en vrai c'est le tour j'ai la brume c'est peut-être le moment ou jamais de brain il y a encore bon lui il va crever je lui mettrai un petit fouet ou quoi a priori le mettre quoi là qu'on s'en branle un peu pourquoi de distance et de mêlé c'est à cause du rêve il faut que je tape à distance et au corps à corps sinon ça lui donne 2pm c'est très très chiant d'ailleurs d'ailleurs là je vais essayer de pas de pas aller le taper le mercateur et juste de rester à cette case de lui on va tester on va tester là je fais des tests comme de vie je vais pas la gérer cette montagne mais en vrai là il a 7pm on a dit donc si je me mets là je vais tester je teste le tofu ici je me dis peut-être est-ce qu'il va pas reculer pour aller tout droit dans la ligne et tuer le tofu je sais pas je sais pas on va tester si ça marche c'est vraiment bien ah non ça marche pas du coup là c'est mort je pense que là en vrai sachant que j'ai pas de représailles parce que ça aurait été le moment de représailles en fait si j'avais eu un cran en vie là je représailles et à ce moment là je représailles et je passe tous les persos de l'autre côté de la map mais en plus on peut y avoir grand chose vu que c'est le haut de la map mais bon désolé c'est pas ma faute parce que là tu vois on a tué tous les mobs franchement c'est pas dégueu comme Tanta mais ça va pas passer malheureusement parce que quand il reste que le mercateur moi je pense que ça se gère sans problème même s'il réinvoque de temps en temps si j'ai les persos en vie les réinvocations on peut clairement les gérer c'est pas un souci je pense là je vais essayer de sauver mon Ossam malheureusement mon SRAM je suis pas sûr que je vais réussir à le sauver déjà il faut que je traque juste esprigné de merde ouais ça va très bien qu'il rejoue pas l'esprigné mais je pense qu'il va rejouer là ou alors je mets un déplumage là merde je vois pas la map 5pm ouais je peux déplumage ça je me mets un dos du thé un petit dos du thé déplumage et ça devrait faire le kill je fais un petit test parce que le mercator après il est taclé par mon double je sais pas s'il le one shot mon double en vrai alors en vrai il y a moins que si mais c'est pas sûr non plus ok l'esprigné est mort alors le mercator il m'a baisé mon SRAM ok donc là c'est l'Ossa qui peut peut-être réussir sur l'otage ça me parait compliqué parce qu'il y a l'invocation du mercator parce que l'Ossa tout seul contre le mercator je pense qu'il le gère vraiment genre sans troller ou quoi je pense qu'avec en vrai c'est chaud vu qu'elle rêve mais tu peux gérer son déplacement assez facilement je pense en 1v1 le problème c'est qu'il y a le rat de merde là-bas hop le problème c'est que pour niquer son IA c'est GLHF en vrai de vrai je peux pas mettre une cahote ou une connerie on va tester une petite cahote on va tester une cahote ici alors est-ce qu'il va aller dans la ligne de la cahote pas du tout putain il est pas si con que ça le mercator putain je te jure il est pas si con vraiment loin d'être con ce mob là je suis baisé dans tous les cas je crois là je crois que je suis baisé dans tous les cas les gars ouais ouais attends là je fais ça 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 je vais tester un buy mais je pense que c'est un peu mort alors on va piqûre on va fouer hop 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 en vrai que le mercator a 7pm c'est beaucoup plus dur qu'un vrai mercat quoi un vrai mercat qui a 5pm y'a pas de soucis mais 2pm ça change absolument tout en vrai là il me tue pas encore peut-être alors est-ce qu'il touche mon ossa non il touche pas l'ossa il va se placer t'as vu les sprints qui tapent c'est super dur là avec 2pm de moins il est là ça change tout vraiment ça change tout ça veut dire que le last tour là je suis safe alors que là je suis pas safe là je suis clairement tout sauf safe ouais le mercator vraiment les mecs je suis assez surpris parce que son IA est plutôt bien faite vraiment comparé à certains boss qui sont complètement débiles depuis tout à l'heure il a pas voulu taper la cahote alors qu'il y a pas mal de boss qui seraient allés taper la cahote vraiment de fake c'est assez impressionnant pour le coup on va essayer de le brain avec le tofu mais ça me paraît compliqué depuis le début j'arrive pas trop trop à brain ce que fait le mercator il est plutôt malin bon ouais là je peux même pas vraiment le brain on va tester de le faire reculer 2-3 cases mais ok il touche pas mon ossa mais ok réinvoque en plus l'espringé en fait le truc c'est que l'ossa tout seul il pourra pas tuer les réinvocations alors que si il y a les persos en vie pour tuer des réinvocations qui ont 10 000 points de vie je les tue en 2 secondes vraiment là là clairement je suis dans la merde là clairement c'est la crise absolue résistance naturelle sur le tofu t'as essayé ouais je pourrais tester pour le coup c'est pas con mais là c'est un peu la crise économique hop on va réinvoquer un allié mais je t'avoue qu'avec l'espringé qui a été réçu derrière en plus ça réinvoque le SRAM le SRAM c'est bien en vrai le SRAM c'est peut-être limite le mieux avec la brume c'est pas forcément de la merde fous-toi derrière le bloc non mais le Mercator il t'a pas très vers les murs gros genre vraiment ça va rien changer il m'a pas touché encore en vrai alors l'espringé je pense qu'il me touche même le rat il y a moins qu'il me touche le choléra alors le choléra me met juste son poison et l'espringé je crois qu'il me touche du coup non il me touche pas putain en vrai ça va là j'ai juste un poison sur le SRAM là avec le SRAM je peux tampon un peu les mobs il faudrait juste chatter et pas que le Mercator nous trouve quoi et je vais commencer à retuer les mobs parce que sinon c'est vraiment galère on va tester de brain un peu l'IA avec le double mais je suis pas sûr que ça a bien marché de toute façon au moins il y pensera cpa sur le double et pas sur nous ah moi je suis un peu dans la merde en plus que là en plus on met pas beaucoup de dégâts à Mercator parce que là depuis tout à l'heure je fais de la survie mais je mets pas de dégâts parce que je peux pas vraiment en fait tout simplement c'est pas plus compliqué que ça là les dégâts je peux pas les mettre en Mercator parce qu'il y a des mobs devant je dois faire des placements au lieu de taper enfin y'a pas mal de critères à prendre en compte mais disons que c'était pas une Tentac qui était bien partie et j'arrive à aller assez loin dans le combat je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle honnêtement alors on va voir ce que fait le Mercator il va peut-être nous trouver dans la brume apparemment non il va oh en vrai ça l'a un petit peu fait bugger enfin bugger ça l'a un petit peu fait reculer mon SRAM qui vient de prendre 2700 dégâts ah non c'est le double ok ok l'espringé il nous a pas trouvé encore il retule en plus on pourra le retuer l'espringé on le retule là c'est sûr c'est pas si mal c'est de vache qu'on a pas un petit crat en vie franchement un perso de plus en vie c'est juste le crat qui calent le représa et qu'on est dans la merde et ce serait pas mal parce que là en vrai c'est encore pas trop dégueulasse alors 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 on va aller remettre la technique du tofu technique du tofu je vais garder mon tofu de jus histoire d'essayer de repartir vers le haut de la nappe avec le tofu de jus comme j'ai fait tout à l'heure et là on va tester le tofu résinate allez on teste le tofu résinate à 7 cases de lui du coup je crois que c'est ça que je dois faire on va se mettre ici alors on va tester je teste vraiment en fait le mieux serait de l'amener en bas donc en vrai je me mets là est-ce que le mercator va venir dessus ou pas ah il a tiré mon osas il a même pas fait gaffe il passe son tour ah il a trouvé monstram le mob putain mais c'est trop chiant le mob qui a trouvé monstram dans la brume ça c'est pas de bol ça c'est pas de bol pas de bol on va continuer de taper mais en tout cas le tofu qui a fait brain un peu l'IA du mercator en tout cas il a l'endroit à souhaiter pardon j'ai un peu de mal il est allé à l'endroit souhaité voilà c'est ça que je voulais dire on est toujours pas mort un tour 15 le mercator a perdu 7000 points de vie c'est pas beaucoup en même temps quand t'as pas les cras qui tapent gros tu la sens la différence c'est assez grave et ce putain de rat qui m'a ruiné allez on tape avec le tofu tiens on va essayer de le reculer encore le mercat s'il peut venir tout au bout là bas serait pas mal alors est-ce qu'il va y aller ou pas ouais il y va là en tout cas c'est pas mal le mercator on arrive à le tenir loin pendant 2 tours le rat je vais essayer de le retuer on va essayer de le retuer ce rat problème c'est quoi pareil on met pas de dégâts pendant qu'on tape le rat c'est bien mais c'est pas des dégâts sur le mercator nous ce qui nous intéresse c'est quand même de le tuer si je le tape jamais je vais pas gagner le combat ça peut être tu nous lancerais pas une playlist il y a une playlist tu l'entends pas normal il y a de la musique déjà après elle est pas très forte parce que voilà elle est pas très forte c'est tout merde j'ai oublié de taper le mercator à distance parce qu'il va gagner 2pm putain fait chier j'ai fait le débile du coup il va avoir 2pm de plus et il va pas reculer ce tour là c'est impossible qu'il recule je vais garder mon dodu en vrai il sert bien donc là il va juste tuer le tofu et avancer donc j'ai mal joué j'aurais dû taper le mercator un coup à distance ah non il a pas gagné de pm je sais pas comment ça fait il réinvoque encore mais l'espringy en vrai réinvoqué je pense c'est le moins chiant parce que l'espringy il a malus R donc je peux le tuer super vite merde j'aurais pas de fusion avec ça ah j'ai mal joué parce que là bon en vrai je suis pas obligé de le faire bugger ce tour là le mercator désolé hein je suis un peu enrhumé donc si je renifle désolé mais je vais pas me mute à chaque fois ok 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 en vrai est-ce que je partirais pas ce côté là-bas je voulais essayer de vous mettre l'écran du Lhosa mais j'arrive pas ah si là c'est l'écran de Lhosa les gars comme ça vous pourrez voir un petit peu les cooldowns que j'ai ça peut vous intéresser hop et je vous remettrai l'écran du SRAM après ok donc là il y a l'espringy qui a été réinvoqué j'ai bientôt l'allée spirituelle comme vous voyez dans un tour la mission c'est de faire reculer le mercator je pense que c'est possible ce tour de le faire reculer avec un bon gros tofu un bon gros tofu piture et znat hop hop et on se met au fond et là il faudrait que j'aille le taper au cac alors soit je vais en vrai je n'ai pas obligé de le taper au cac il ne faut juste pas qu'il puisse toucher autre chose genre si je vais là-bas est-ce qu'il irait pas reculer à son corps à corps on va tester le coup avec le dodu on va reculer à mort allez mercator recule s'il te plaît ah il recule pas voilà c'est vraiment chaud là je suis dans le coin apprends ça fait reculer l'autre main en vrai c'est pas si mal là c'est vraiment chaud ce tour là est vraiment chaud j'ai l'allée spirituelle en vrai mais bon c'est compliqué alors on va taper le mercator en vrai on l'a mis sous la barre des 30 000 points de vie là quasiment je vais réinvoquer le stram pour la 5ème fois du combat en vrai c'est la combien de fois je le réinvoque c'est grave un peu je vais le relais direct mais le problème c'est qu'en plus la réinvocation mon stram il joue après le mercator si il jouait avant ça serait super bien parce que tu sais je le réinvoque il joue juste après donc il pourrait sauver tu sais mettre sa brume faire je sais pas quoi là il peut pas hop bon avec le tofu on va taper en vrai qu'est-ce que je te dis en vrai les tofu ça tape bien le problème c'est que ce tour là je pense que c'est la fin de l'ossard en vrai les gars on a tenu 20 tours c'est vraiment bien mais là je vois pas trop comment je fais pour rejouer un tour avec l'ossard parce que je crois qu'il y a une touche là ah en vrai c'est pas sûr attends on va voir il nous a pas touché l'ossard encore en tout cas alors est-ce qu'il va reculer pour les tofu oui il a reculé 3 cases c'est déjà pas mal et même de haut là c'était pas mal en vrai c'est pas encore fini j'ai pas dit mon dernier mot les gars j'ai pas dit mon dernier mot on a le sram qui est en vie on a l'esprinier faudrait que je le tombe aussi lui malheureusement j'ai pas trop de portée je vais mettre ma brume directe la brume qui nous a bien aidé tout à l'heure hop hop allez on tape l'esprinier qui a 8000 points de vie ça peut être pas mal de le retomber dès qu'on peut ok on va taper un coup enfin faut vraiment qu'on tape le marcator et on va mettre un petit tofu noir pour essayer une fois de plus de le faire reculer je sais pas si ça va marcher parce que ça marche une fois sur deux j'ai l'impression mais peut-être ça sera la bonne ok donc on va les taper au cac en vrai il a 7pm je crois ce tour mais on va tester je vais tester de pas le taper au cac et de le faire reculer de cette manière je sais pas si ça va marcher alors suspense oh ça marche on va reculer au moins de 3k c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal alors l'esprinier faudra le retomber par contre parce que là il commence à se rapprocher un peu trop il y a quoi avec le KTV ouais les gars je suis focus vous parlez de trucs bizarres dans le chat désolé je vais pas me focus sur le chat pour l'instant parce que je sois focus sur mon combat déjà c'est déjà assez compliqué comme ça je sais même pas de quoi vous parlez putain mais voilà du coup je suis perturbé non on va faire ça c'est pas mal merde je dois faire la fusion de ce tour là c'est un peu chiant parce que je vais envoyer le tofu j'ai pas tapé le mercat à distance là parce qu'avec le rêve c'est un peu bizarre j'ai l'impression qu'il y a la moitié bugué ce rêve je vais tester le tofu raisnat les gars et j'espère bien qu'il va reculer ce tour là le petit mercator après en vrai je peux pas vraiment le faire reculer beaucoup là je peux le faire reculer peut-être 2 cases c'est déjà pas mal 2 cases ça fait la différence ok alors est-ce qu'il va venir ou pas allez recule pour le tofu aïe 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 là il a pas du tout reculé il a réinvoqué un truc dans ma gueule en plus oulala alors le rat faut que je le recue un instant il m'a mis un poison non il a raté le poison et l'esprigné lui il va faire quoi il va reculer l'esprigné je crois il est venu à fuard il me semble que quand il trouve pas voilà il me semblait bien alors là par contre il n'y a plus la brume il y a un rat à gérer il y a le mercator qui est tout proche compliqué 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 mais pas impossible allez ça go il faut qu'on le tue le rat parce que lui il nous one shot s'il nous touche ok ça c'est pas mal pop pop on va faire un petit petit cruauté ok on va se mettre ici normalement il ne nous touche pas en vrai s'il se rapproche proche de nous là il se rapproche à fond de nous sans nous toucher prochain tour il est proche de nous mais on peut se barrer de l'autre côté c'est peut-être pas trop de la merde en vrai à voir j'ai filé l'épée à mon serre parce que s'il y a besoin de décaler de l'autre côté juste après ça pourrait être utile il tape là donc si je me fous en vrai je suis putain de bien placé depuis tout à l'heure parce que c'est pile poil les cas sont pas qui me touchent donc là il faut que je le tape en dommage mêlé avec le tofu on va faire un coup à distance un coup en mêlé hop hop et normalement en plus ça c'est typiquement le genre de tour où vu qu'il peut pas me choper mes persos normalement il va tuer les tofu normalement il a 5 pm on va essayer de le faire reculer ici du coup dans même une case de plus on va essayer à voir ok ça a marché au moins 3 cases c'est déjà pas mal ouais il a reculé au moins de 3 cases en plus il finit dans le truc donc ça lui met des dégâts supplémentaires les sprigners ça serait peut-être le moment de le retuer ce tour là il a combien de points de vie les sprigners 7300 c'est peut-être merde putain j'ai avancé une case en trop c'est pas très grave normalement hop on fait 1700 j'ai la brume dans le prochain tour ok ok esprigny on va lui mettre une flamiche j'ai bientôt la réinvocation 3 tours 3 tours quand même c'est pas vraiment bientôt en fait c'est encore un petit moment le mercator nous touche pas donc si j'envoie un tofu qui le tape au cœur à cœur et à distance ça suffit par contre il faudrait vraiment que je tue l'esprigny avec des fouets là après je sais pas s'il réinvoque pas bientôt le petit mercator ça ferait un peu chier tofu raisnade salabrine ouais j'avais pas le cooldown ah si j'avais le cooldown mais là faut surtout que je lui fasse des dommages mêlés sinon il gagne 2 pm en fait les gars par contre on va essayer de le faire reculer un minimum au moins 2 cases potentiellement on va voir alors suspense normalement ah il va taper sans ligne de vue du coup il avance ah putain il est vraiment malin alors là c'est le tour très tendu parce que là je pense qu'il nous choppe forcément ah ouais gros là bah là en fait le truc à faire c'est se barrer de l'autre côté je pense vraiment le meilleur call c'est d'aller de l'autre côté et vu qu'il n'aura peut-être pas trop de pm il faudra faire gaffe après j'ai la brume donc je pense que je vais brume ouais je pense qu'on va faire ça je vais faire cruauté cruauté je vais mettre la brume ici on va faire une bon la flamiche en vrai je peux la mettre mais on s'en fout un peu hop ok on finit là et là faut que je lui fasse des dommages mêlés ouais il faut que je lui fasse des dommages mêlés il faudrait que je me recule avec un dodu très très loin après c'est galère en vrai en vrai attends ah c'est chaud pour l'ossa aïe 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 les gars c'est très très chaud pour l'ossa là en vrai il tape pas à peu près au infini le mercator les gars non je m'en rends pas compte j'ai un peu peur qu'il choppe mon ossa je sais plus c'est quoi la portée de ce putain de mercator mais il a pas à peu près au infini ça c'est sûr genre dans la ligne parce que là en fait ah non en vrai je vais pas finir dans la ligne du mercator si je fais comme ça je crois que si je fais comme ça je suis pas du tout dans sa ligne non c'est bon je suis pas dans sa ligne il y a une casse près donc ça devrait être bon avec le tofu faut que je le tape au corps à corps pendant c'est peut-être le tour de la réinvocation celui-là c'est pas impossible mais bon en vrai c'est pas forcément grave alors attention il va tuer mon tofu il va avancer vers moi et il va réinvoquer peut-être non ok pas de réinvocation là en vrai j'ai le grand boulevard pour aller tout en bas je vais peut-être le faire les gars parce que là c'est vraiment la grande après j'ai la brume peut-être pas ce tour-là peut-être le prochain la grande ligne droite ouais je pense qu'on va faire ça ce tour-là on reste dans la brume prochain tour on va tout 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 en bas et en plus on l'a mis midlife le mercator on est pas trop mal en vrai juste lui remettre des dégâts parce qu'il faut quand même le taper sinon on va jamais le tuer ok un petit crit à 1100 on va finir il a 5 p on va finir dans cette ligne et en plus je serai aux avant-postes pour aller dans la ligne droite après donc ça c'est pas mal comme placement je pense ok l'eau ça perd la fusion ça c'est chiant en fait j'aimerais bien garder le dodu ah mais non mais je peux pas en fait ouais je suis obligé de sacrifier le dodu tant pis tant pis tant pis parce que sinon je peux pas aller faire des dommages mêlés au mercator et c'est un peu trop risqué là pour le coup on est obligé d'aller lui faire les dommages mêlés je pense je rappelle les dommages mêlés je l'ai fait pour lui enlever 2 pm parce que sinon c'est le rêve qui lui file des pm c'est pas c'est pas anodin non plus quoi c'est pas un truc inutile que je fais je vais resmater le tofu par contre comme ça prochain tour je l'ai encore logique hein et le mercator il va être sous la barre des 20 000 points de vie les gars bientôt pas encore fait mais ça va pas tarder et on va même essayer de le vite fait reculer le mercat on va voir si ça a marché il nous a toujours pas tapé attention peut-être à la réinvocation ce tour là non ok donc là faut qu'on se casse super loin en bas c'est un peu bourbier parce qu'en fait le mieux en placement ça aurait été l'inverse quoi ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça comme ça ça va attirer mon ossate de casse ça va déjà l'avancer un peu après je vais spammer les cruautés comme ça ça me donne des PM hop j'ai 7 PM en vrai je vais taper gros à un moment en gros en vrai je vais mettre un double le double pourra peut-être faire reculer il y a du mercator à voir il reste 18 000 points de vie on va le mettre ici le double je pense c'est pas mal ah j'aurais peut-être dû le mettre dans ouais non c'est pas mal on va aller là-bas on va libé alors attends ouais on va libé on va faire ça comme ça libé et nous on va se décaler d'une case on va mettre un nouveau tofu d'oduc qui va nous repousser tout en bas les gars hop hop voilà on va même aller on va lui mettre un fouet peut-être au tofu d'oduc ça pourra servir à planquer hop on se repous ah j'aurais j'aurais la piqûre ou pas j'aurais la piqûre c'est dommage j'aurais du piqûre ça aurait pu pousser mon SRAM aussi de toute façon le plus important à sauver c'est mon OSA comme on a vu l'OSA peut gérer la game quasiment tout seul alors que le SRAM nous seul le bof quoi ok dommage distance hop dommage mêlé on recule comme ça on va peut-être essayer de brainlier du Mercator normalement il touche même pas mon SRAM je crois ok cool alors est-ce qu'il va aller il a reculé d'une case déjà c'est pas mal il réinvoque le Rad ok parfait il est putain de loin on a la réinvocation pour un autre KRA là les gars on a la réinvocation d'un autre KRA j'avais pas vu si je l'avais déjà mais je pense que c'est vraiment le moment de la mettre en plus je sais pas ce que vous en pensez mais le Mercator est super loin et tout donc je pense que c'est vraiment le moment de mettre la petite lait spirituelle désolé j'arrête pas le chat là les gars je suis vraiment focus que vraiment ce serait con de perdre cet entable parce qu'on a putain de bien joué le combat franchement je sais pas ce que vous en pensez mais c'était pas des lieux on va finir ici je dis ça j'ai encore le temps de foirer du coup on va réinvoquer un des KRA je sais plus c'est lequel des deux je crois que c'est le KRA mal qu'on va réinvoquer on va le foutre là-bas ah je peux pas mettre de tofu parce que j'ai trop d'invoques sur le terrain d'accord on va sacrifier ça du coup hop on va faire un nouveau tofu on va relais on va fouer le SRAM ça pourrait servir on va reculer bien loin donc là je pourrais pas faire dommage mêlé au Mercator parce qu'il est trop loin donc il va avoir 2 PM de plus c'est pas grave on va entamer ce RAM et on va essayer de le faire reculer comme on peut à voir si ça marche mais en vrai de toute façon dans tous les cas on va se mettre ici dans tous les cas il va forcément avancer un minimum voilà de toute façon il allait avancer là et il finit dans le piège donc ça lui met des dégâts en plus c'est cool en vrai 1200 dégâts le piège c'est vraiment putain de bien là faut qu'on retue le attendez faut qu'on retue ce rat de merde là c'est plaisir on a un crat en plus les gars c'est peut-être le moment où j'aimais de faire quelque chose on va tester le brain de la balise on va faire une petite absorbante comme ça j'aurai de la vita si je veux représailles on va se mettre ici c'est cool ok alors on est pas mal le rat on peut le tuer avec le SRAM je vais mettre des dommages distance au Mercator comme ça c'est fait le Mercator il reste 15 000 points de vie la limite les gars on va peut-être prochain tour on va peut-être arrêter de jouer tactique et on va essayer de bourriner pour le tuer parce qu'en vrai 15 000 points de vie c'est pas des masses 15 000 points de vie ça peut se faire assez vite même s'il réduit les dégâts de loin je crois qu'il réduit 50% les dommages à distance si je dis pas de bêtises le Mercator mais j'ai l'impression qu'il réduit pas les dommages de poison donc il y a moyen de faire quelque chose basé là dessus parce que là regardez en vrai avec les tofu qu'on rajoute et tout il perd vraiment pas mal de points de vie le crack il pourra peut-être faire un bon tour ou quoi à voir on va raisonnâtre le tofu ok ça j'en ai rien sur le terrain hop du coup on va faire dommage distance hop dommage cac et on va reculer deux cases à voir si ça fait reculer le Mercator ok il va enculer le tofu et après la balise oh la balise il va dessus oh let's go la balise c'était bien joué du coup j'avais peur de l'avoir mis pour rien mais non ça marche plutôt bien là franchement les gars non ça devrait passer 12 000 points de vie et il est putain de bien placé bien loin et tout là il n'y a plus de raison de perdre là les gars il n'y a plus d'excuses plus d'excuses je vais charger toutes mes flèches comme ça peut-être qu'on pourra le tomber très très bientôt ok je n'ai pas la portée avec le SRAM donc on va mettre des pièges insidieux parce qu'on a vu que ça tapait putain de fort les pièges insidieux sur le Mercator ça marche plutôt bien non normalement les gars je pense que ça passe là franchement il n'y a plus de raison de perdre avec le Tofu je peux retaper un coup j'envoie les PM je n'ai rien d'autre à faire avec le SA juste un petit GZR une petite maîtrise hop avec le Tofu on continue dommage distance dommage mêlé et on va même le reculer comme ça si le Mercator il se prend l'envie de reculer un coup même si je crois qu'il va faire un tout droit là normalement il va faire son sort en ligne et avancer dans les pièges en vrai s'il se prend les dégâts de pièges il va prendre super cher voilà il a pris ultra cher il a pris 3200 dégâts du poison il y a limite moyen de le tuer ce tour là en vrai il a combien de res il n'a pas trop de res R le Mercator je n'avais pas vu peut-être bien le bruner de cette manière 5300 points de vie je ne peux pas aller faire ce tour là est-ce que je ne vais pas tenter la représaille non c'est un peu risqué il n'y a peut-être pas besoin de faire du jeu risqué là je vais mettre la brume comme ça non ça sera forcément safe marteau de moon non je n'ai pas la portée on va plutôt faire ça de toute façon le but c'est vraiment que mon ossa rejoint un tour normalement si mon ossa rejoint un tour c'est forcément win parce que en fait si l'ossa meurt bon bah le combat est perdu parce qu'il a réinvoqué les deux autres si l'ossa rejoint un tour il peut finir le combat tout seul vraiment il peut finir le combat tout seul sans problème du coup si l'ossa ne se fait pas tuer ce tour là normalement c'est forcément gagné si je ne dis pas de conneries vraiment là il aurait 4600 points de vie le mercator mon krall est fait le prochain tour allez normalement c'est bon ok normalement ça passe normalement ça passe parce que là il a reculé pour la baliser on a réussi à bien brain les dia au final franchement on a fait du bon brain dia au final parce qu'au début ça ne marchait pas trop mais là le til passe les gars hop hop et le petit sram va tuer franchement le combat était loin d'être simple vraiment pas on l'a bien géré on a pris notre temps au final je pensais perdre au début mais avec l'ossa qui a soloté le match vraiment un solotage d'osamodas et voilà 33 minutes ça fait plaisir donc on a pris un solotage